Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ce qui se passe sur les rumeurs, on va dire, de la modèle Y et sur ce qui se passe également dans certains pays du monde au niveau du tarif de ce modèle Y qui a une certaine particularité en France, c'est le bonus écologique qui s'applique à lui. Et donc, comme vous le savez, j'ai moi-même actuellement en cours de commande pour une livraison début mars un modèle Y de base de couleur noire qui est affiché à 46 990 euros avec déduction des économies, c'est-à-dire du bonus écologique 5 000 euros. On tombe à 41 990 euros et j'ai personnellement le droit au bonus 7 000 euros, ce qui fait que j'aurai au total un modèle Y noir de base à 39 990 euros. Une fois qu'on a dit ça, finalement le prix est à 10 euros de la perte du bonus et puis on voit qu'il y a beaucoup de stocks également qui sont arrivés en France. Ce stock, ce sont tous les modèles avec des options qui a un prix finalement qui globalement passe à 10 000 euros plus cher entre celui qui est le plus remisé et celui qui a des options. Alors je dis 10 000, ça dépend des versions précises, mais on est sur ce niveau-là et ce qu'il faut savoir, c'est que la rumeur court qu'il y aurait des mises à jour au niveau du hardware 4, du radar. Et bien évidemment, certains commencent à se poser la question de savoir s'il faut qu'ils réceptionnent ou pas leur véhicule actuellement parce qu'ils se disent tout simplement que pourquoi pas attendre deux ou trois mois de plus, si c'est le timing annoncé, pour avoir un véhicule finalement au même prix, meilleur entre guillemets, avec des nouveautés. Bon, la question c'est celle-ci justement, est-ce que ça sera toujours au même prix ? Pour rappel, pour faire un peu d'historique, il était prévu initialement la sortie d'un modèle structure Alpac en version de base qui était annoncé initialement 3 500 euros plus cher que la version propulsion lorsqu'elle a été annoncée fin août. Donc ça, on l'avait vu dans les fichiers des assureurs, elle était annoncée à 53 490 euros. Donc certes, le prix a baissé en France, mais on peut imaginer quand même que la mise à jour en partie de cette voiture pourrait avoir un effet avec un prix un peu plus élevé. Ce qu'on ne sait pas, bien évidemment, c'est qu'aujourd'hui, ce modèle, est-ce qu'il sera fabriqué à Shanghai et à Berlin ou uniquement à Berlin ? Quand est-ce qu'il va sortir ? Parce que lui, peut-être, il ne peut sortir que dans quelques mois. Ce n'est pas parce que le hardware 4 arriverait peut-être sur les modèles propulsion qu'il n'arriverait pas sur finalement les deux nouveautés. Je dirais, le nouveau pack batterie structural et le hardware 4, peut-être qu'ils n'arriveront pas en même temps non plus et peut-être pas dans toutes les contrées au niveau du monde. Alors a priori, il est avancé en Europe parce qu'il est référencé chez nos assureurs. Mais aujourd'hui, la situation, elle est simple. Elle est que est-ce qu'on garde nos commandes avec notre bonus maxi et au risque finalement que le prix réaugmente un petit peu et qu'on perde le bonus ? Donc ça, c'est la première question. Ou est-ce que Tesla, finalement, va bien maintenir ce prix bas et donc le bonus sera accessible sur les nouveaux véhicules avec mise à jour, je dirais ? Beaucoup de personnes disent, mais Tesla va encore baisser massivement les prix. Moi, je suis un peu là-dessus. J'ai un peu de réserve quand même parce que là, la baisse a eu lieu et est assez forte sur le modèle Y. Je doute qu'il baisse encore massivement dès demain, enfin entre guillemets, dans les prochaines semaines, les prix. J'y crois difficilement. Peut-être le modèle 3, lorsqu'il aurait eu sa mise à jour en termes de système de fabrication. Peut-être qu'on pourrait le voir encore un petit peu baisser. Mais j'ai quand même du mal à y penser, à penser que le modèle Y va encore beaucoup baisser. Moi, mon avis très personnel là-dessus, c'est qu'effectivement, le modèle Y va soit rester stable en termes de prix, soit va augmenter, comme on a pu le voir ces dernières semaines, dans certains pays, aux États-Unis, en Chine, en Australie. Voilà. Donc, le modèle Y a bien augmenté. Alors, plus ou moins, parce qu'il y a des hausses qui sont très, très limitées. Je me demande même si ces hausses, finalement, ce n'est pas juste la répercussion, peut-être, de la nouveauté, c'est-à-dire du surcoût du Hardware 4, qui finalement, Tesla, voulant conserver ses marges, se dit, je le répercute, je dirais, stricto sensus à l'acheteur dans certains pays, par exemple en Chine. Sachant que la Chine, effectivement, c'est un marché particulier où la concurrence est très, très dure pour Tesla. Voilà. Donc, comment, concrètement, Tesla va répercuter ou pas ça sur les tarifs en Europe ? Peut-être qu'il n'y aura pas de répercussions. Moi, je me dis que le tarif qui a été assez écrasé ces dernières semaines, depuis début janvier, enfin mi-janvier en Europe, on peut imaginer que c'est aussi un tarif pour écouler les derniers véhicules qui seront en Hardware 3, et pour ne pas trop décevoir les futurs acheteurs qui n'auront pas eu le Hardware 4, et qu'ils vont peut-être procéder à une petite mise à jour tarifaire en faisant plus de 2 ou 3 000 euros. Et ça permettrait, effectivement, tout simplement, de ne pas avoir fait trop une mauvaise affaire en ayant acheté le modèle Y début 2023 Hardware 3. Et finalement, certes, on n'aura pas eu le Hardware 4, mais le prix ayant augmenté, on peut imaginer que ce soit un peu la compensation de la chose. Moi, personnellement, en tant qu'acheteur, c'est ce qui me conviendrait le mieux, parce que forcément, acheter un véhicule Hardware 3 aujourd'hui, en sachant que dans deux mois, au même prix, serait un Hardware 4, bon, forcément, on peut avoir une certaine frustration. Alors, je sais, je ne reviens pas sur les personnes qui l'ont payé quasiment 10 000 euros plus cher il y a quelques mois. Je suis conscient de la chose. Je sais très bien que celles-ci peuvent être aussi déçues malgré tout. Moi, le premier, j'ai décalé ma livraison. J'étais persuadé que le prix allait baisser. J'avais vécu ça en 2021 avec la modèle 3. Et donc, je l'ai dit plusieurs fois sur les réseaux, quitte à me faire un peu secouer par certains commentaires. Mais voilà, sur le principe, je n'ai pas pris livraison de ma modèle Y fin 2022. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je voulais avoir votre avis. Bien évidemment, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse à la question, mais je pense qu'avec Tesla, de toute manière, c'est toujours compliqué de savoir à l'avance. Donc, certains diront, si tu as la capacité de l'acheter maintenant, prends-la maintenant. Moi, je pense que je vais prendre livraison de ma voiture quand même à 39 990 euros. Je pense que ce n'est pas une mauvaise affaire pour un modèle Y, surtout même avec un hardware 3. Bien évidemment, si derrière, il me sort que le hardware 4 au même prix, tant pis pour moi, je dirais forcément. Après, on peut imaginer quand même que le marché va un petit peu se tasser en termes de l'occasion en France avec la problématique du bonus écologique qui doit durer 3 ans, auquel on ne peut en rebénéficier qu'au bout de 3 ans. Il faut garder le véhicule aussi pendant un an. Donc, tout ça va faire que les prix auront tendance peut-être un tout petit peu moins rapidement à s'écrouler. On verra. L'avenir nous le dira. En tout cas, je voulais partager cette réflexion avec vous parce que je n'ai toujours pas réceptionné mon modèle Y. Je dirais que je devrais le réceptionner normalement le lundi 6 mars, de mémoire, si je ne me trompe pas de la date. Comme ça, on aura quand même eu les annonces du 1er mars. On ne sait jamais s'il y a vraiment quelque chose de très, très important, inattendu là-dessus. On verra à ce moment-là. Mais normalement, je devrais le réceptionner sans problème. Passez une bonne fin de journée. Lâchez-vous en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je compte sur vous. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, Facebook. Et abonnez-vous au YouTube. Bye bye.